Excel, la valeur cible. Voici un exercice concernant la valeur cible. Nous avons des objectifs que nous souhaitons atteindre et on va avoir des mois où on atteindra ces objectifs et des mois où on ne les atteindra pas. Ce tableau est un tableau de calcul déjà réalisé. Vous pouvez bien entendu télécharger la maquette pour refaire cet exercice en même temps que moi. Ce sera très simple puisque le lien de téléchargement est disponible en description de la vidéo. J'explique très rapidement le principe. Nous avons un produit qui est vendu 100 euros et j'ai vendu 30, 40, 50 euros en mars. J'ai réalisé ces chiffres d'affaires là, 30 x 100 euros égale 3000. J'ai mis les petites formules de calcul qui vont avec. Par rapport à ce chiffre d'affaires réel, nous avions des objectifs de vente. Là, par exemple, j'ai réalisé 3000 euros, il fallait que je réalise 4000 euros. Donc, j'ai bien un écart de moins 1000 euros puisqu'il me manque 1000 euros pour atteindre mes objectifs. J'ai donc les valeurs pour janvier, février, mars et j'ai fait les totaux au trimestre. Ce qui fait qu'au final, j'ai une perte de 3000 euros. Enfin, je n'ai pas une perte. J'ai un manque à gagner par rapport à mes objectifs de 3000 euros. La question est combien aurait-il fallu que je fasse en mars ou combien aurait-il fallu que je fasse en mars, par exemple, pour ne pas avoir de manque à gagner. Alors, il s'agit là tout à fait d'une valeur cible puisque l'on a une valeur à modifier. On a une variable. On va se positionner là où on veut le résultat, c'est-à-dire que je ne voulais pas 3000 euros mais je voulais 0 euros et on peut faire varier deux choses. C'est-à-dire que soit on peut faire varier les quantités vendues. Le problème, c'est que comme le mois est passé, je ne peux plus modifier ces quantités vendues. J'aurais pu également dire plutôt que de vendre mon produit 100 euros, j'aurais peut-être pu le vendre 105 euros, 106 euros, 110 euros et je n'aurais ainsi pas perdu, j'aurais ainsi atteint mes objectifs. Alors, prenons justement cette hypothèse-là. Quel prix aurais-je dû pratiquer pour ne pas avoir un manque à gagner au niveau de mes objectifs de vente ? Je me positionne là au niveau du résultat où j'aurais dû avoir 0 et puis on va aller dans Données et dans Données, on va prendre la valeur cible. La valeur cible, c'est dans l'analyse des scénarios. Donc, je vais dans valeur cible et là, en F2, j'aurais dû atteindre 0. Qu'est-ce que je peux modifier ? Eh bien, je peux modifier le prix de vente. C'est-à-dire qu'en vendant plus cher, forcément, j'aurais gagné plus et j'aurais plus facilement atteint mes objectifs de vente. Je fais OK et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je m'aperçois qu'il aurait fallu que je vende mon produit 125 euros pour atteindre mes objectifs. Je vais donc faire OK. Imaginons maintenant que si je dépasse mes objectifs de 18 000 euros, automatiquement, j'aurai une commission majorée. L'idée, c'est à quel prix aurais-je dû vendre ce produit pour avoir cette commission majorée ? On va donc faire, tout simplement, une nouvelle valeur cible. Je me remets sur Données, Analyse des scénarios, valeur cible. La cible à définir, c'est toujours F7. C'est toujours ici que j'aurais voulu avoir 18 000 euros. Valeur à atteindre, justement, c'est 18 000 euros. Et la cellule à modifier, c'est toujours le prix de vente. OK. Ainsi, en vendant mon produit 275 euros, j'aurais pu, effectivement, avoir une commission renforcée. Alors, ça me paraît quand même énorme. Donc, ce qui est peut-être plus simple, c'est d'augmenter, tout simplement, les ventes du mois de mars. Je vais donc annuler. Je vais revenir à 125 euros. Et combien d'articles aurais-je dû vendre pour avoir 18 000 euros de bénéfices ? Donc là, ça va bien sûr me mettre un nombre incroyable de valeurs. Il va falloir que je vende énormément d'articles pour avoir 18 000 euros, puisque chaque article vaut 125 euros. Mais prenons cette hypothèse. Je vais aller dans Analyse scénario, valeur cible, toujours F2. La valeur à atteindre, c'est 18 000 euros. Et donc, la cellule à modifier. Cette fois-ci, au lieu d'être le prix, je vais modifier les ventes du mois de mars, les quantités vendues du mois de mars. Et donc là, au lieu de vendre 50 articles, il va falloir que je vende 194 articles pour pouvoir atteindre ce dépassement d'objectif d'un montant de 18 000 euros. Voilà. Donc, une façon assez simple d'optimiser un calcul lorsque l'on a une variable à modifier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris le principe de la valeur cible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, car je publie très régulièrement de nouvelles vidéos. À très bientôt.